Chers amis, cette semaine, le Parlement européen, là qui est derrière moi, pour sa dernière session plénière à Bruxelles avant les élections européennes du 9 juin, vient de voter la version définitive du pacte européen sur l'asile et l'immigration. Ce texte, c'est le fruit de la complicité continue entre Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, et c'est une catastrophe pour la France en particulier. Il fait de l'accueil des migrants la priorité de la politique européenne. Il va interdire de renvoyer les prétendus mineurs non accompagnés, dont on sait qu'ils sont la plupart du temps majeurs. Il impose surtout que des milliers de migrants soient autoritairement répartis dans les villes, c'est les villages de France, contre l'avis des populations et des maires. Et en cas de refus, la Commission européenne exigera des pays récalcitrants une lourde amende de 20 000 euros par migrant refusé. En France, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Gérald Darmanin sont pleinement d'accord avec ce texte, qu'ils ont voté et cette subversion migratoire absolue, qui est une atteinte majeure à notre identité, à notre sécurité, à notre pérennité. C'est aussi un geste de mépris et de provocation pour les peuples, car ce sont les Français qui paieront pour tout refus de l'immigration massive et de ses conséquences, alors même que je rappelle qu'ils sont 74% à vouloir stopper l'immigration en France. Nous, députés du Rassemblement national, venons de nous opposer à ce texte au Parlement européen et nous refusons l'application de ce pacte. Certains pays, courageusement, ont exprimé leur intention de ne pas l'appliquer, à l'instar de la Hongrie de Viktor Orban. Eh bien, avec le Rassemblement national, la France refusera, elle aussi, d'appliquer ce pacte mortifère. Alors, chers amis, voilà une raison supplémentaire pour ne pas rester chez soi le 9 juin. Allez voter, un seul tour à la proportionnelle, votez pour la liste de Jordan Bardella. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada